Voici une tâche sans réponse préformulée. J'écris 3 à gauche d'un nombre à deux chiffres. Le double du nombre à trois chiffres ainsi obtenu est égal à 27 fois le nombre de départ. Question. Combien vaut ce nombre de départ? Appelons x le chiffre des dizaines du nombre de départ et y son chiffre des unités. A gauche de ce nombre, nous mettons le 3. Ainsi, nous obtenons ce nombre à trois chiffres qui vaut 100 fois 3 plus 10 fois x plus 1 fois y. Donc, ce nombre à trois chiffres vaut 300 plus 10x plus y. On nous dit que le double de ce nombre à trois chiffres est égal au 27-uple du nombre à deux chiffres de départ. Simplifions cette équation. Nous allons ici distribuer le 2 et ici, nous distribuons le 27 comme ceci. Ensuite, nous calculons et nous simplifions cette équation jusqu'à cette formule-là. Et maintenant, concentrons-nous sur le chiffre y, le chiffre des unités. Puisque c'est un chiffre, les valeurs possibles pour y sont 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9. Regardons la valeur 0 pour y. Si y est égal à 0, alors l'équation donne 10 fois x plus 0 moins 24 est égal à 0. Donc 10x est égal à 24 et donc x doit être égal à 24 divisé par 10. Ça fait 2,4. Or, x doit être un chiffre. 2,4 est un nombre mais pas un chiffre. Donc la valeur 0 pour y est exclue. Si y vaut 1, l'équation donne 10x est égal à 23 et donc x vaut 2,3, ce qui n'est pas un chiffre. Par conséquent, la valeur 1 pour y n'est pas possible. Si y vaut 2, l'équation devient 10x moins 22 est égal à 0, donc x est égal à 2,2, ce qui n'est pas un chiffre. Donc 2 est également exclu. Pour y égale 3, nous trouvons ici de suite 10x moins 21 égale 0, donc x est égal à 2,1, qui n'est pas un chiffre. Si y vaut 4, l'équation mène vers 10x moins 20 est égal à 0 et par conséquent x est égal à 20 dixièmes, c'est-à-dire 2, et ça c'est un chiffre. Donc la valeur 4 est possible pour y et tous les autres chiffres sont exclus parce que le x ne donnera pas un chiffre. Donc y est égal à 4. Et si y vaut 4, alors 10 fois x plus 4 moins 24 est égal à 0, c'est-à-dire x doit être égal à 2. Et le nombre de départs que nous cherchons, c'est donc 24. Nous résolvons la tâche suivante lors du tutoriel suivant. Sous-titrage Société Radio-Canada